Vous avez peut-être vu passer ces photos de la cérémonie d'ouverture, mais il faut savoir qu'aucun photographe n'aurait pu se placer à ces endroits-là. Du coup, à l'AFP, on a décidé d'installer des robots au trocadéro. Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ah ah ! Installation des robots, préparation des robots pour le trocadéro. Je suis photographe, à base, et je travaille dans la rédaction chef technique, et donc je m'occupe de développer ce genre de choses. On va installer des appareils photos sur des moteurs qui vont nous permettre de créer une extension du photographe. Au lieu d'avoir l'appareil photo dans les mains, cet appareil photo va être à distance, à 10 mètres, 100 mètres, quelques kilomètres. J'ai commencé la prise de vue robotisée avec la natation Underwater. Les premières images que j'avais faites, c'était aux Jeux Olympiques d'Athènes. Et quand j'ai vu les résultats, je me suis dit qu'il fallait développer un robot Underwater qui nous a permis de photographier dans les piscines, sous l'eau, pendant de nombreuses années. On était exclusifs là-dessus. À partir des Jeux Olympiques de Londres, il a été décidé, avec l'organisation olympique, d'interdire en tous les cas tous les accès élevés au-dessus des stades aux photographes pour des raisons de sécurité. Pour pallier et pour compenser, on nous a proposé d'installer des robots. Ce sont des robots qu'on va installer tout à l'heure ? Voilà, qu'on va installer au Trocadéro, sur la tribune officielle. Il faut installer le robot deux mois à l'avance. Toutes les agences ne peuvent pas venir du monde entier pour installer un robot. Donc, il a été décidé dès le début que ces deux robots seraient partagés avec toutes les agences. Alors finalement, contrairement à ce que je t'ai dit, l'installation ne se fait pas au sol. En fait, la question, c'est sur une grue, sur un cherry picker, un peu comme ça. La tribune officielle au Trocadéro est en cours d'installation. Et voilà là-bas, avec les collègues en dessous. On bénéficie de grues qui sont présentes sur place. Et dès que la structure sera posée, il ne sera plus possible d'avoir ces équipements et ces grues. C'est un peu le bazar, François. Je suis désolé, sur la vidéo, je ne sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Attends, il faut qu'on finalise tout ça correctement. Et ça va nous permettre d'avoir une vue élevée, centrée sur la tour Eiffel, avec au premier plan la scène, donc les officiels et l'arrivée des athlètes pour la cérémonie d'ouverture. Normalement, tout est installé. Normalement, dans une minute, il coupe le cours. Il rallume juste avant la cérémonie. On a une trentaine de robots sur l'ensemble des JO. Le résultat final, je pense que c'est top. Ça fait des angles... Là, on ne se rend pas compte, parce que tu peux voir les images. Sauf qu'elles sont à travers une bâche plastique, ici. Donc, c'est complètement flou. Mais ça te donne l'idée qu'on recherche. Donc, toutes les esplanades, ici, avec le show, les officiels, les athlètes qui vont arriver, la tour Eiffel en fond, le faux d'artifice, les lumières, enfin, tout ça, la fête. Ça va être magnifique.